C'est une révolution qui a eu un effet extrêmement important dans la mesure où les Tunisiens et les Tunisiens n'ont plus peur. Ils exercent leur liberté, la liberté d'expression, la liberté de manifester, la liberté de sortir dans les rues, la liberté surtout de débattre du politique, ce qui était absolument interdit pendant une cinquantaine d'années. Le Tunisien devient un citoyen et c'est un résultat extraordinaire de cette révolution. Tout d'abord l'amnistie générale pour les prisonniers politiques, revendication qui remonte très loin pour les défenseurs des droits humains. Le fait que la Tunisie est aujourd'hui à partie à la Cour pénale internationale, la ratification par la Tunisie de la Convention sur les disparitions forcées, Tout cela est à mettre au crédit du gouvernement de transition, mais aujourd'hui il reste l'abolition de la peine de mort, qui est effectivement une revendication de longue date de l'AFIDH et des militants des droits humains. La Convention sur les migrants et leurs familles, convention qui a été ratifiée par l'Algérie et le Maroc, seule la Tunisie ne l'a pas encore fait. Au plan national reste un problème fondamental celui de la justice. Les victimes du régime Bonali comme celle de la Révolution n'ont pu avoir accès à leurs droits, leurs droits à la justice et à la réparation. Effectivement, on peut parler d'inquiétude quant au droit acquis en Tunisie, surtout pour ce qui concerne le droit des femmes, parce qu'au niveau du programme du gouvernement, rien ne laisse entendre des progrès à ce niveau-là. Le code du statut personnel n'a pas été cité, mais ce qui constitue des menaces sérieuses, ce sont surtout les déclarations qui signifient un nouveau projet de société concernant les femmes, puisque une personnalité de premier plan du parti Ennahda, qui est aujourd'hui au pouvoir, a déclaré que les femmes célibataires étaient une infamie. Ce qui est le plus grave, ce sont surtout l'absence de réaction à l'égard des mouvements salafistes qui se déchaînent aujourd'hui en Tunisie. On a vu les salafistes occuper les facultés et mettre dehors un recteur d'université, la faculté, et rester fermée longtemps. En ce qui concerne le village de Sejnen, qui est au nord-ouest de la Tunisie, il y a une véritable occupation des lieux par les salafistes, exerçant ou voulant exercer en tous les cas le droit tel qu'il est dans la charia, le droit musulman. Ces menaces concernent les droits acquis des femmes, mais pas seulement, puisque pour la première fois depuis les manifestations du 6 juin 1967, pour la première fois en Tunisie, on a entendu des slogans antisémites lors de l'accueil réservé aux dirigeants du Hamas, Ismail Anier. Donc ces menaces sont sérieuses et aujourd'hui, elles risquent de faire revenir cette dictature dont la Tunisie s'est débarrassée. Et cette dictature qui ne peut être combattue que par le combat que nous avons toujours mené, c'est-à-dire un combat pour la démocratie, pour les libertés, pour le respect de l'autre.